squat guide complet le squat c'est un des quatre mouvements de street lifting ce qui en fait donc un objectif à part entière le lift par excellence du membre inférieur combien tu squat c'est la question que tout le monde se pose c'est un mouvement qu'on va catégoriser de poussées pour le bas du corps antérieur donc dominance de la chaîne antérieure des quadriceps mais également des grands fessiers des adducteurs des lombaires des muscles spinaux le mouvement donc roi pour les jambes il est très addictif on s'y prend assez vite on ressent vite l'envie de performer et de vouloir s'améliorer dessus également c'est un mouvement où il y a pas mal de data donc il y a pas mal d'études on va dire de littérature d'analyse un peu plus que sur les autres mouvements le lift qui sont un petit peu plus récents donc le squat c'est un lift qui a un peu plus d'ancienneté grâce au powerlifting grâce à son utilisation dans divers sports donc pour beaucoup de pratiquants de calisthénie on va privilégier le pistol squat car c'est souvent une alternative sans matériel c'est le mouvement un peu plus skillet donc on est un peu plus attiré par ça va passer un stade on va vite sentir qu'on manque un petit peu de motivation à faire les jambes on manque d'objectivité sur le pistol on va se donner un second souffle de progression pour les streetlifters il sera indispensable car c'est aussi le mouvement qui va rapporter le plus de points donc quasiment 50% du total une chose qu'actuellement on comprend bien car maintenant même un squat à 200 kg devient assez banal en compétition mais pour les autres les petits brides ce sera accepté de se lester un petit peu car ça va consolider ralentir un petit peu la progression car on va développer un peu de masse musculaire au bas du corps donc il faut souvent un peu de masse musculaire pour être bon en squat donc ça augmente un petit peu le levier qu'on a en ce qui est le poids à soulever et donc ça va impacter un petit peu plus les skills que les lifts de streetlifting au niveau du pattern du mouvement du squat donc c'est un mouvement de triple flexion donc de hanches de genoux et de chevilles sur la descente et donc ça sera une extension sur la montée donc au niveau des muscles sollicités on va travailler principalement le quadriceps donc les quatre chefs peut-être pas le droit fémoral justement les adducteurs quand on casse la parallèle les fessiers un peu le mollet les lombaires beaucoup d'autres muscles en plus donc ça va nécessiter une certaine mobilité donc de chevilles de hanches d'épaule aussi de poignées surtout en low bar pour avoir un peu plus de mobilité sur le haut du corps au niveau du squat il va pouvoir se pratiquer donc en high bar ou en low bar au niveau du high bar on va placer la barre sur son trapèze supérieur il y aura peut-être un peu plus de flexion de genoux un peu plus de verticalité du tronc et la rotation des épaules la demande de ce niveau là sera un petit peu différente ce sera selon moi la forme la plus peu appropriée pour débuter moins d'optimisation précoce le high bar un peu plus athlétique peut-être mieux pour le développement à long terme de l'athlète en low bar on va placer la barre sur l'arrière des pôles on va favoriser les bras de levier on va incliner davantage le tronc et quasiment tous les lecteurs sont plus forts dessus on a souvent tendance à penser que le low bar va travailler un peu plus les lombaires et la chaîne poste et le high bar les quadriceps or avec les charges qui seront en général plus haute en low bar finalement le stimulus sur les quadriceps sera quasiment le même et même chose en high bar vu que le bras le vie sera plus haut elle le stimule sur la chaîne poste sur les fessiers et le lombaire sera plus ou moins le même donc il n'y a pas vraiment de différence à ce niveau là mais la différence sera quand même qu'on va sauver plus lourd en low bar on va voir maintenant comment bien performer ce mouvement on pourra faire des heures de vidéos sur le squat tel moyen d'école d'avis sur le mouvement mais laissez moi vous partager un peu mon avis mon expérience et les points qui selon moi sont importants sur le lift on va parler principalement du low bar car il sera un peu plus optimisé donc c'est souvent le livre sur lequel on va optimiser sa technique un petit peu plus que en high bar bar il y aura beaucoup de pratiques qui seront donc similaires on se prendra un peu plus le shoe on se prendra un peu plus la tête sur le low bar et un peu moins la tête sur le high bar ce sera souvent un objectif secondaire pour performer sur le low bar donc après si vous pratiquez du high bar il y a pas mal de tips que vous pourriez appliquer donc tout d'abord on va se placer au milieu de la barre au niveau de la largeur de prise elle va varier un petit peu plus une bonne règle c'est simplement d'avoir les coudes entre les mains et son tronc donc souvent donc vers l'intérieur par rapport à ses épaules donc une prise un petit peu plus serré permettra d'avoir un peu plus de tension de rigidité dans le dos mais il faudra faire attention car le stress sur les épaules les coudes sera peut-être un peu plus impactant sera souvent un peu plus important à faire pour un petit gabarit la prise plus large vous permettra peut-être un peu moins de stabilité peut-être un peu moins de tension mais sera beaucoup plus facile de garder les coudes intérieurs elle sera plus confortable moins de stress sur les coudes et peut-être plus confortable pour les grands gabarits ceux moins mobiles donc au niveau de la barre en fonction de son profil on va la mettre en extrême le bar donc un presque un french low bar ou un peu plus en mid bar donc il va falloir trouver le bon compromis niveau de l'épaule on va principalement faire une dépression scapulaire il va permettre de diminuer un petit peu le bras levier de nouveau on va ramener la barre vers soi on va pouvoir générer justement plus de tension comme cela plus de rigidité être plus fort simplement au niveau des coudes en général on va les placer vers le bas donc ça va assurer un peu plus de verticalité du tronc donc on sera un peu pouvoir pousser un peu plus sur les jambes en général on va pouvoir générer une meilleure tension et en général on va essayer d'avoir les coudes alignés avec le tronc aligné avec la tête au niveau du derac donc on va essayer d'avoir un derac fort c'est très important donc on va essayer de nouveau d'avoir la tête alignée avec le tronc et les coudes le bassin assez neutre donc les hanches sous la barre le dos solide donc on va déjà bien bien mettre de la tension il faudra vraiment mettre beaucoup de focus dessus on va avoir les jambes semi-tendues les pieds plus ou moins parallèles en fonction de sa stance on va déjà faire un petit bracing on va faire en sorte que la barre soit une prolongement de la colonne vertébrale ça sera notre vertèbre en plus donc on va vraiment avoir beaucoup d'intention elle doit déjà paraître légère on va devoir minimiser son nombre de pas donc on va essayer d'avoir un rituel peut-être un pas deux pas et puis c'est tout 1 2 3 et on est bon ensuite on va attaquer le routing donc le but du routing ça va être de bien sentir ses pieds donc soit on a pris tripodale ou plus à plat ça dépend un peu des écoles donc on va vraiment essayer de bien sentir d'avoir un bon équilibre avoir l'intention pendant le livre d'avoir la barre au même endroit donc elle doit plus ou moins être au même endroit sur son pied pour cela mais beaucoup de chaussures vont permettre un appui différent au niveau du pied et donc il va falloir tester un petit peu chaussures chaussures plates ensuite au niveau des pieds il y aura l'orientation qui va jouer j'aime dire l'idéal c'est quand même d'avoir les pieds plus ou moins parallèles après on peut avoir une légère orientation vers l'extérieur pour certains un peu plus pour d'autres qui ont un peu plus de problèmes de mobilité et donc ça va être très c'est individuel il est très bon squatteur qui squatte fort en canard très bon squatteur qui squatte presque vers l'intérieur donc ça va vraiment dépendre dans quelle largeur prendre au niveau des pieds ça va dépendre un peu de notre morphologie donc en fonction de notre faculté surtout à atteindre l'amplitude c'est vraiment le point la plus important la stabilité donc cet écart va être très important pour atteindre l'adepte qu'est ce qui va nous aider aussi à atteindre l'adepte ça va être l'orientation des pieds justement peut-être l'inclinaison du tronc va nous aider à atteindre l'adepte et l'avancée des genoux va aussi pouvoir nous aider aussi atteindre une meilleure amplitude ou non également donc point très important là on attaque le racing c'est peut-être limite le fax sort le plus important donc vraiment avoir une bonne connexion haut du corps bas du corps pour mettre un bon transfert de force déjà avoir besoin d'une ceinture en général pour avoir un meilleur racing en position plus ou moins horizontale si possible pour le racing on va chercher à avoir une position neutre au niveau du bassin on va lutter contre l'antéversion parfois avoir un petit attention de rétro mais en général on essaiera d'être neutre on va essayer d'éviter d'avoir de l'air dans les poumons et plus dans l'estomac donc en général on va expirer et inspirer que par le ventre en essayant de pousser son estomac son nombril vers l'extérieur donc on va essayer d'avoir un racing à 360 360 pardon donc on va plaquer aussi les lombaires contre la ceinture les obliques vers l'extérieur l'avant vers l'avant et donc ça va vraiment permettre de bloquer la ceinture d'être super rigide et on va faire en sorte que ce bracing soit appliqué tout le long du mouvement technique on voit souvent voir deux types de squats donc si on prend des extrêmes donc des squats très verticaux ou alors des squats très penchés vers l'avant donc des squats où on va être un petit peu plus en arrière les genoux vont très peu avancés ou alors des squats un peu plus en avant un peu plus altérophile on va voir les genoux qui avancent un peu plus et le tronc plus droit donc ça va dépendre de la morphologie aussi et la technique les cols qu'on a choisi il y aura parfois deux stratégies donc avant la descente on va pouvoir soit faire un lean forward donc avancer un petit peu être un peu plus en extension ou alors faire un pré hinge déjà incliné un peu le tronc et fléchir légèrement la hanche qu'on essaiera de garder cette inclinaison pendant tout le lift on va peut-être démarrer jambes tendues pour vraiment à respecter les consignes de départ mieux activer les quadriceps on va essayer de garder un regard fixe vers l'avant pas trop à au niveau de la descente on va vraiment devoir mettre un certain contrôle dans la descente donc pour être très bien rigide bien solide parfois on utilisera quand même un rebond pour pouvoir s'aider à remonter si on est un peu plus expérimenté mais de manière générale on va privilégier la technique avant la vitesse le gainage avant la vitesse donc au niveau du gainage aussi un truc qu'on peut penser c'est rapprocher le sternum du pubis tout en braissant en ayant une bonne tension parfois dans les obliques également donc au niveau de la montée maintenant une fois qu'on est bien descendu on va essayer de monter un peu comme on est descendu finalement maintenir un bon bracing on va vraiment essayer de pousser avec les jambes donc on veut vraiment que ce soit le main mover on est plus fort en jambes que en hanches donc généralement on va essayer de monter d'abord les épaules plutôt que monter le bassin en premier donc pour voir pour pouvoir placer le bassin sous la barre et à partir du moment où on a le bassin sous la barre on s'est soulevé des tonnes m 300 kg sur son dos si on a le bassin en dessous donc pour pouvoir faire cela pour pouvoir pousser avec ses épaules en général on aura besoin de garder un petit peu ses genoux vers l'avant ça va dépendre aussi de son profil les coudes on va essayer de les garder un peu plus dans l'axe ou verticaux éviter qu'ils partent vers l'arrière et de manière générale on va vouloir une trajectoire la plus verticale possible sur la descente et sur la montée et on veut que cette verticalité soit plus ou moins située au milieu du pied parfois certains lifteurs sont un peu plus à l'aise avec une trajectoire en avant et certains un peu plus en arrière talons ce qu'on pourra penser aussi au niveau du squat ça va être vraiment penser à pousser le sol voici les principales erreurs que l'on peut observer en squat un mauvais placement une absence de tension dans le dos un mauvais positionnement de la barre un mauvais setup un mauvais dérac la barre pas fixée sur le dos le bassin qui ne sera pas en position neutre donc soit trop en antéversion soit trop en rétroversion un gros but twink en bas du squat vous avoir pas aligné en rotation interne un mauvais racing donc on sent qu'on brise pas dès le départ on voit la cage le poumon qui se relève ou alors on perd un peu le racing en bas les pieds qui se décollent par exemple mauvaise trajectoire par vraiment en avant ou trop en arrière un mauvais compromis entre les trois flexions parfois on va peut-être trop fléchir la hanche on va peut-être un petit peu trop good morning par exemple ou un squat peut-être beaucoup trop scolaire trop vertical un moins bon placement de la tête ou du regard un écrasement au niveau des lombaires une perte de rigidité en bas aussi de garder son appui au sol privilégier la vitesse à la rigidité quelqu'un qui se laisse complètement tomber sans maîtriser la tension et parfois aussi un hip shift donc avoir le bassin qui part d'un côté et puis l'autre qui sera souvent dû à des asymétries peut-être au niveau du placement simplement ou alors des déficits de mobilité ou alors une morphologie un petit peu moins efficace ça va être très challenge à fixer mais il va falloir faire attention aussi à ce hip shift par exemple au niveau de l'assistance pour son squat on va choisir différentes variantes donc les variantes suivantes donc par exemple du pose squat faire une pause en bas du squat en tempo donc contrôler la descente du squat stato dynamique avec une pause sur la montée du high bar simplement on peut trouver encore toute une autre série de variantes au niveau du renforcement du squat high bar sera un très bon exercice de renfort du hack squat la leg press bell squat un peu les trois grosses machines qui peuvent être très intéressantes en fonction de ce qu'on a à disposition et tout ce qui est fonte en unilatéral du bulgarine speed squat du speed squat fonte arrière et ainsi de suite ainsi six squats un l'extension et tout ce qui est jambes jane poste et rdl les coeurs au niveau du squat et les skids le squat sera parfois un peu impacté par beaucoup de travail sur le dos par exemple si on fait beaucoup de front lever beaucoup de tirage on risque d'avoir un peu plus de difficultés à mettre de la tension dedans il faudra parfois être aussi vigilant au niveau des coudes avec le dips les m et le squat surtout quand on fait les deux dans les mêmes séances parfois ça et un peu trop de charge d'entraînement dessus il va alors bien gérer ses positions au niveau de la largeur de prise notamment la manière dont on porte on met de la tension dans le dos au niveau de sa charge d'entraînement donc au niveau des placements dans la séance si vous faites un ou l'autre avant et aussi dans la semaine pour pas que ça impacte de trop les skills aussi et après voilà faut pas être trop parano non plus en général les skills vont pas trop fatiguer le squat et donc on peut quand même aisément le placer dans sa programmation c'est juste qu'il faudra parfois définir ses priorités en choisissant de minimiser la masse musculaire qu'on pourrait prendre au niveau des jambes être un petit peu plus technique être plus sur un volume minimal effectif et ou parfois on pourra accepter de plus de compromis peut-être un peu moins de progression sur le haut du corps ou les skills plus sur les squats et donc prendre accepter de prendre un peu plus de masse accorder un peu plus de volume d'entraînement au squat et le progresser c'était tout pour le squat j'espère que cette vidéo vous a été utile squattez bien c'est tout pour le squat